L'échange des princesses, d'abord c'était le nom utilisé par les contemporains pour parler de l'affaire et j'ai trouvé que ça avait une sorte de crudité et de netteté qui arrêtent l'imagination. Et l'échange des princesses se passe sous la Régence et c'est une période que je trouve passionnante parce qu'elle est à la fois l'Ancien Régime et une rupture dans l'Ancien Régime et parce qu'elle est dominée par la personnalité extrêmement intelligente et énigmatique aussi du Régent. Et cette histoire de deux mariages concoctés par des politiques pour assurer l'avenir et neutraliser l'Espagne, je la présente à la fois sous l'angle historique en étant aussi précise et même maniaque que possible sur les documents, les dates, les éléments aussi comme la correspondance ou les mémoires d'époque. Et en même temps je m'y glisse avec des forces de mémoire intime et c'est pourquoi il y a à la fois ces personnages qu'on va trouver dans les livres d'histoire ou dans les chroniques d'époque et la place du jeu, de l'enfance, des poupées. C'est un roman historique au sens où c'est véritablement une fresque de ces cinq années entre Paris et Versailles sous la Régence et à Madrid pour l'autre princesse. Ce qui le fait différer d'un roman historique, classique disons, c'est qu'il me semble que dans ce livre, comme dans les deux précédents, je poursuis les mêmes questions et les mêmes hantises me poursuivent que dans La vie réelle des petites filles ou Comment supporter sa liberté ou souffrir. Donc je me sens très présente et très partie prenante dans cette histoire. La manière dont je suis dans cette histoire et dont j'ai l'impression d'habiter cette histoire, ce n'est pas dans une confusion sur les identités. C'est dans la vie intérieure que je leur prête, qui n'est pas nécessairement la mienne, mais qui est quelque chose fait de fragments de vécu extrapolés ou déplacés ou transfigurés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada